Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui ? On revient, on revient, on dirait que je suis 40 tu vois d'ailleurs la caméra, pour vous faire une petite vidéo sur mes palettes, parce que c'est une vidéo que j'adore regarder sur Youtube, vraiment. J'ai découvert plein de nouvelles chaînes, rien qu'en regardant, en tablant sur la barre d'info collection de palettes, tu vois. Et j'essayais de ne pas prendre des vidéos trop vieilles, comme ça je voyais un peu les nouveautés de palettes que j'aurais pu ne pas voir sur les chaînes que je regarde normalement. Et donc du coup j'ai découvert plein de palettes qui m'ont donné envie, et donc du coup ça va être une catastrophe niveau portefeuille. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma petite collection, je suis une make-up addict si on peut dire ça comme ça, mais j'ai pas une collection de ouf non plus, faut pas déconner. Même si je sais très bien que j'en ai beaucoup moins que celle que j'ai pu voir sur Youtube, j'arriverai quand même jamais à terminer mes palettes. D'ailleurs c'est toujours un truc que je me suis dit, est-ce que quelqu'un a vraiment réussi à terminer une palette quoi ? Tous les fards, genre creusés à mort, voilà, c'est ce que je me dis parfois le soir dans ma chambre. Je suis bizarre. Je sais pas combien j'ai de palettes, mais je pense une un peu moins de 20, enfin voilà. Et si ça vous donne envie de me mettre en commentaire, je vous dirai si j'ai déjà testé, mais je pense que j'ai tout testé. Celles qui ont une bonne pigmentation, celles qui en ont un peu moins, ce que j'en ai pensé, etc. C'est parti, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si ça vous plaît, je vous laisse vous abonner, ce sera juste en dessous de la vidéo. Activez la petite cloche et vous abonnez à mon Instagram qui se mettra ici. Si vous voulez voir ce make-up, j'aurais sûrement fait une photo pour mon Instagram make-up qui est aussi en barre d'infos si vous voulez aller voir ce que je fais comme make-up. Je vous laisse avec la suite, c'est parti. Voilà, donc mes palettes sont derrière moi, donc dans mon rangement make-up si vous voulez c'est sur deux étages. Ici en dessous ce sont donc mes palettes, voilà, j'en ai pas énormes, mais je les aime toutes, c'est un amour profond. Je vais les prendre déjà, ça va être une bonne idée. Je vais commencer par celle-ci parce que je sais plus où la mettre. Alors, j'ai pas pris par ordre marque, etc. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que j'ai mis le micro un peu loin, donc j'ai pas forcément d'ordre de préférence. Ou peut-être que je vous ferai une vidéo de mes préférences, mais alors quand j'aurai plus de palettes, parce que là, un top 10 de mes 20 palettes, ça va pas faire trop quoi. Donc on va commencer par celle-ci parce que c'est celle qui m'est restée en main, tout simplement. Donc c'est la Morphe 35A, c'est la 35A Dare to Create. Donc c'est les grands formats de chez Morphe, honnêtement j'aime bien ces formats. Ça donne envie de les prendre, c'est juste qu'à remporter, c'est un peu chiant quoi. Je pense que c'est une de mes premières vraies palettes de make-up. Non, la première c'était la Urban Decay, comme tout le monde, vous savez les Naked là. Je vais la Naked 2, je l'ai bazardée parce que frère, les nudes, c'est plus trop bon délire. Je voulais des nudes, mais en même temps je me disais, hmm, quelques couleurs, ce serait pas trop mal, tu vois. C'est une bonne palette, donc les palettes Morphe en général c'est des bonnes palettes pour le prix. Honnêtement j'ai pas trop compris pourquoi mettre autant de couleurs qui sont très rapprochées je trouve. Pourquoi pas mettre des très foncées et des très claires pour aller à plus de carnation que celle-ci. Mais bon écoutez, très bonne palette, c'est vrai que je m'en sers pas énormément. Je m'en séparerai pas ou en tout cas pas pour l'instant. Faut que je pense à la mettre en haut en fait. Comme je vous disais, le format est un peu chiant donc je la mets en dessous de toutes les autres quoi. Voilà, normal. Ensuite, nous avons la Blue Blood de chez Jeffree Star. Donc une petite pépite, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Le seul problème des fards, des boîtes, des packaging Jeffree Star c'est que c'est beaucoup trop gros quoi. Moi ça va, j'ai pas encore énormément de palettes, mais je me dis dans quelques temps quand je vais avoir plus de palettes parce que je me connais, ça va être galère quoi pour mettre tout ça. Mais sinon il est magnifique quand même. Et comme le nom l'a dit, c'est une palette plus dans les tons bleus, même s'il y a quand même des tons un peu plus clairs. Les fards comme ça un peu pailletés de chez Jeffree Star sont vraiment incroyables. Mais de toute façon Jeffree Star c'est ma marque quoi, j'aime trop. Et l'univers à chaque fois des palettes sont ouf. Il y avait aussi des pastels à l'époque où c'était pas encore hyper répandu. Après je me dis, imagine si on arrive à enlever ça et tu prends ça comme coffret de bijoux, ça peut être magnifique en fait. Donc voilà pour la Blue Blood de Jeffree Star. On a la petite palette néon de chez Huda Beauty. Que les petites chez Huda, j'ai pas des grandes. Donc celle-ci c'est la néon mais c'est la orange du coup. Il y a des pailletés, il y a des mattes, il y a un peu de tout. Et comme de base chez Huda Beauty, très 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 bonne qualité de fard. Parce que les grandes sont très très chers quand même pour ce que c'est. Moi celle-ci je l'aime vraiment beaucoup, c'est des fards néons. Donc c'est tout ce que j'aime. J'ai vu qu'il y avait, à la sortie déjà un petit temps, la verte et la rose aussi. Elles me font de l'oeil, j'attends de les voir passer peut-être sur Vinted ou quoi. Parce que je suis pas sûre qu'elles soient encore en vente en magasin, j'ai un petit doute. Encore une fois si vous arrivez à finir une palette comme ça, dites-moi. Parce que moi je veux savoir comment on arrive à finir des palettes quoi, c'est incroyable. Très très bonne palette. On continue chez Huda Beauty. La gamme Obsession, j'ai la Warm Brown, la rouge quoi en gros. Qui est un peu niquée, en fait je l'ai fait tomber et ce fard là il s'est cassé. Je les conseille à 1000% si elles sont encore dispo, je suis pas sûre en fait, il y a un petit doute. Qu'un seul fard irisé, tout le reste c'est des mattes. C'est pas ma préférée honnêtement. Je trouve que les fards sont bien, mais c'est des teintes beaucoup trop chaudes pour moi, beaucoup trop dorées. C'est plus mes teintes. Avant j'allais toujours vers des palettes comme ça, mais maintenant c'est plus trop ma cam. Je vous avoue. Mais je la garde parce que voilà c'est un petit format, c'est quand même une palette de bonne qualité. Voilà vous connaissez, c'est passé il y a déjà un petit temps maintenant. Donc je vous apprends rien, mais j'aime beaucoup. On a la Huda Beauty Obsession, mais du coup la rose, la mauve c'est marqué. Je savais même pas que je pensais que c'était rose, mais vraiment. Qui est très sale, comme vous pouvez le voir. Plus dans le ton rose, rose mauve. Avec ici trois fards pailletés, alors que l'autre il n'y en avait qu'un seul. Aussi une vieille palette, ça fait un petit temps que je l'ai, mais je la garde parce que voilà, elle est toujours bien à utiliser, facile à emporter. Et ce qui est bien dans ces petites palettes, c'est qu'il y a quand même des miroirs. Ce qui n'est pas négligeable quand tu n'as pas de cerveau et que tu oublies de prendre ton miroir. Très bonne petite palette. Ensuite, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. On va passer à ma dernière palette. J'ai l'ai reçu ce matin et je me suis maquillée avec. Donc c'est la Conspiracy, c'est la Jeffree Star X Shane Dawson. Donc c'est un youtubeur américain. Mais regardez-moi la beauté. C'est mon chéri qui me l'a offert. Ça fait un petit temps qu'elle est sortie aussi, mais avec tout ce qui s'est passé avec Shane Dawson et Jeffree Star, les dramas américains, on a un peu oublié. Puis quand j'ai les revues, je me suis dit putain mais elle est quand même belle quoi, tu vois, elle pète quoi. Tout ici, la première colonne, c'est une colonne plus de nude. Ici au milieu, t'as les couleurs beaucoup plus peps avec ce jaune mais... Et moi, personnellement, bizarrement même, ma ligne préférée, c'est la dernière. Je la trouve incroyable. Je trouve que cette palette, elle me ressemble. Si j'avais dû faire une palette, je pense que j'aurais fait un truc dans ce style-là quoi. Ce problème, c'est évidemment... On en parle de cette épaisseur incroyable. En plus, c'est que c'est une espèce de pyramide comme ça. Je ne sais rien mettre au-dessus parce qu'il y a tout qui tombe, c'est un peu chiant. Mais quand même la beauté quoi, tu vois. Facile d'utilisation, facile à estomper, c'est ouf. Franchement, de ouf, de ouf. Je pourrais vendre du Jeffree Star tellement que je suis convaincue, frère. On continue chez Morphe. Et ici, j'ai la 39S Such a Game. Alors ça, ce n'est pas une collaboration, c'est juste Morphe qui a sorti cette palette. Quand je l'ai vue, j'étais là. Ça, c'est mes nudes. Cette palette-là, c'est mes palettes de nudes. Regardez-moi cette beauté. Franchement, là, il faut vraiment que je la mette au-dessus parce que je ne pense jamais à m'en servir. Encore une fois, le packaging, il l'a trahi quoi. Parce qu'elle est tout en dessous. Comme elle est bien plate, bien large, je la mets tout en dessous des autres et elle se calpe parfaitement. Mais en fait, il ne faut pas parce qu'elle est trop belle. C'est un fard top coat. Mais une tuerie, mama. Tu mets ça en highlighter, c'est trop beau. Encore une fois, si vous n'aimez pas les tons rose-violet, ce n'est pas pour vous, clairement. Quoiqu'on peut quand même faire des fards, des make-up un petit peu nude ici. Désolée, je regarde le retour, mais je ne m'en séparerai jamais. Ou en tout cas, pas tout de suite, ça c'est sûr. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. Là, c'est la 39A. Et là, c'est la 39S. Je l'ai en dessous parce qu'en fait, c'est 4 fois plus facile de la mettre en dessous et de taper les autres au-dessus, en fait. Bon, entre la prise d'avant et celle-ci, il y a eu un petit dîner. Heureusement que j'ai rangé mes palettes et que je sais plus ou moins où on en est. Je vais continuer par celle-ci. Donc, c'est une petite palette de chez Kiko. Vous aviez des petites palettes comme ça où vous pouviez mettre vous-même, en fait, les fards Smart, je crois. En fait, je ne m'en souviens plus. Bref, vous avez des fards à l'unité que vous pouviez enlever parce que c'est des petits aimants de leur petit packaging que vous pouvez mettre dans une plus grande palette. Donc celle-ci, c'est une palette avec 3 fards. Donc moi, j'avais mis ce jaune parce que, bah, à ce moment-là, je n'avais pas encore de palette avec du jaune. Donc je me suis dit, je vais prendre celle-ci. Donc voilà, je peux encore en mettre 2. Il faut encore que je retourne en magasin, que je regarde un peu ce que je veux. Voilà. Donc c'est assez pratique. Renseignez-vous en magasin. Ensuite, on continue chez Jeffree Star. Et on a la Blood Sugar. Donc comme son nom l'indique, c'est une palette de verre. Je suis si drôle. Aussi cruelty free. Donc je pense que tous les produits de Jeffree Star sont cruelty free. C'est aussi avec les gros packaging, avec les deux petites attaches. Harmonie dans les tons rouge, rose. Et vous avez aussi un peu de mauve. Incroyablement pigmentée. Incroyablement facile à appliquer. Encore une très très belle palette. Moi, j'aime bien les palettes où il y a un peu toutes les couleurs. Vous voyez ? Moins les palettes où c'est juste une harmonie comme la Blue Blood. J'ai un peu moins ce style de palette. Tu dois rester que dans une harmonie ou alors tu dois prendre une autre palette. Alors que quand tu as une palette avec plusieurs couleurs dedans, tu peux t'amuser juste avec une seule palette. Est-ce que c'est français ce que je vais dire ? Donc après, c'est une question de goût. Mais en tout cas, elle est très très belle. Je l'avais acheté sur Vinted, je crois. Donc je ne l'ai pas acheté plein prix. Mais elle n'était quasiment pas du tout utilisée. Moi, je désinfecte les fards toujours quand je reçois des palettes, quand je les achète en deuxième main. Et il n'y a aucun souci avec ça. Enfin moi, ça ne me pose pas problème de racheter des fards qui ont été utilisés. Mais non, c'est chacun son délire. Ensuite, on passe sur la moderne renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Moi, j'ai un problème avec ces fards-là. Moi, je n'aime pas du tout en fait. Mais quand je vous dis que je n'aime pas du tout, je n'aime pas du tout. C'est poudreux. Enfin moi, je n'aime pas. Je n'aime pas. Poudre en panne. Vraiment. Je n'aime pas cette texture de fard. Mais bon, on ne peut pas leur retirer que c'est de bonnes qualités quand même. Que c'est une bonne pigmentation. Elle est creusée parce que je l'ai achetée aussi au tout début. Je pense que c'est ma troisième vraie palette. Je l'ai achetée aussi en deuxième main. Et elle était déjà creusée comme ça. Moi, je ne l'ai quasiment jamais utilisée. C'est une merde à laver. Mais quand c'est taché, c'est taché. Tu l'as dans le cul quoi. Il n'y a rien à faire. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté cette palette. Moi, ça, c'est ma seule que j'ai eue. Je n'ai pas du tout accroché avec ce style de fard. Donc, ce sera la première et la dernière, je crois. Je vais la mettre en vente sur mon United Wardrobe. Donc, si ça vous intéresse de la voir, écoutez. C'est quand même une bonne palette. Moi, je dis que je n'aime pas. Mais c'est mon avis. Il y a des gens qui adorent et je comprends pourquoi ils adorent. Mais moi, ce n'est pas mon style. Voilà. Et même niveau couleur, ce n'est plus du tout mon style d'harmonie. Une palette de chez Makeup Revolution. Et c'est la seule palette de Makeup Revolution que j'ai. Je vais que penser à ça en fait. En fait, il y en a une autre qui m'attire. Je vais la mettre ici en photo si je me rappelle du nom. Si je la retrouve. Mais à la vie, je vais la retrouver. Je vais la mettre ici. C'est là que j'ai envie de la prendre parce que les gens en parlent. Et pour le prix, je pense qu'elle est à 12 euros. Elle a l'air ouf. Donc ça, je pense qu'elle va être dans ma collection 2021 quand je vous referai une vidéo. Donc celle que j'ai, c'est la New Neutral Palette. Comme vous pouvez le voir, c'est le dupe de la New Nude de Huda Beauty. Je l'avais achetée en fait parce que j'avais envie à l'époque, comme tout le monde, comme elle est sortie de la New Nude. Et après, je me suis dit mais en fait, d'où tu te maquilles vraiment en nude en fait ? C'est où tu fais des maquillages comme ça ? Tu prends le temps de te maquiller ? Ou alors tu fais un liner avec un coin interne un peu plus peps et c'est tout pour aller travailler. Tu fais ça, tu vois. Mais en fait, je suis quand même contente de l'avoir parce qu'il y a des chouettes textures de phare. C'est-à-dire que ces deux-ci, c'est des pailletés, ils sont très très bien. Mais sinon, très bonne palette. J'ai pas du tout testé la New Nude, donc je sais pas vous dire, c'est vraiment exactement un dupe. Mais il y a 20 millions de vidéos sur YouTube avec les comparatifs. Il y a aussi une base avant de commencer à vous maquiller. Mais honnêtement, moi, je n'utilise pas trop parce que bon, elle n'a pas de protection à part. Et il y a beaucoup de choses qui se sont mélangées dedans. Donc voilà, moi, je reste avec mes bases pelouilles, c'est très bien. En tout cas, je vous la recommande. Très bon phare, très bonne pigmentation, très facile à estomper, très bonne palette pour commencer. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que la New Nude de Wouda Beauty. Ensuite, on va passer à la Venus XL2 de chez Lime Prime. Donc déjà, le packaging est assez magnifique. Rose comme ça, vert. Et quand tu vois le packaging, tu te dis, putain, il va y avoir du rose et du vert à l'intérieur. Obligé, tu vois. Et quand tu l'ouvres... Il y a une petite déception quand même. En tout cas, j'ai eu une petite déception parce que je me dis, tu vois ça ? Tu vois ça ? Tu te fais, ouais, il y a un bug quand même, tu vois. Il y a une couve d'oripaté, comme on dit chez moi. Je trouve qu'elle essaie une très belle palette. C'est une très belle pigmentation. Moi, ce qui me gêne, ce qui met moins en valeur les fards, je trouve que c'est le truc doré ici. Ça avait été une couleur unie et pas forcément, je ne sais pas, cette couleur-là. Je trouve que les fards auraient été plus en avant. Ou c'est moi qui bug complètement, je ne sais pas. Mais en tout cas, très bonne qualité de fard, très bonne palette. Je ne l'ai pas énorme utilisée non plus parce que ce n'est pas de ouf mes couleurs. Vous allez me dire, mais en fait, la meuf, elle n'a rien utilisé de ces palettes. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Surtout pour le prix, je l'aime beaucoup. Pour le prix, là, je l'aime d'amour, tu vois. Je ne m'en séparerai jamais parce que je pense que c'est ma palette la plus chère. Ou une de mes plus chères. J'ai un doute avec celle qui va suivre après. Tous les petits top coats ici, ils sont pépitos. Et Lime Crime, c'est... Lime Crime ? Lime Crime, c'est vegan et cruelty free. Mais très, très bonne palette. Celle que je vous disais, j'ai hésité entre celle-ci et la Lime Crime. Je ne sais pas laquelle des deux est la plus chère que j'ai eue. Je ne sais pas, je regarderai en fait en montant la vidéo les prix et je vous dirai c'est laquelle. Ça, c'est ma préférée. C'est ma préférée. Honnêtement, c'est ma préférée. Je ne sais pas vous dire pourquoi, mais cette palette, quand je l'ai vue, je me suis dit, ok, c'est... Il n'y a même pas à discuter, quoi. Et j'ai sauté dessus. C'est abusé quand même le prix, on est d'accord. C'est abusé. Mais regardez-moi la beauté. Je ne l'ai pas dit, c'est la Joe Baker de chez Jeffree Star Cosmetics. Encore. Si vous n'avez pas Joe Baker, c'est les boules de mammouth. On appelle ça boule de mammouth ici. Enfin, je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais... En Belgique, c'est les boules de mammouth ou les couilles de mammouth. C'est comme vous voulez. Et quand vous ouvrez... Regardez-moi cette beauté. Franchement, cette palette, je ne m'en séparerai jamais, je crois. Dès que j'ai envie de me maquiller bien, vous savez, j'ai envie de prendre mon temps pour me maquiller, je prends celle-là parce que, comme je vous ai dit, c'est ça le problème avec la Blue Blood et la Blood Sugar, c'est qu'il y a plusieurs couleurs. Vous pouvez faire plusieurs choses. Vous ne restez pas dans un seul thème de couleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Des couleurs qu'on ne retrouve pas, en fait, dans d'autres palettes. Genre ce vert-là, sérieusement, vous avez déjà vu ce vert-là dans d'autres palettes. Si vous hésitez, elle est de nouveau en stock sur Beauty Bay. Une incroyable palette. Vraiment, je vous la conseille à 100%. Je vous conseille à 1000%. Si vous hésitez, n'hésitez plus. Putain, on dirait le vent, deux aspirateurs. On va passer à ma palette, mais souvenir, mais un truc de ouf. Je la garderai toute ma vie parce que c'est ma première palette après la Naked 2. Mais la Naked 2, c'est une palette de Nude, donc je l'ai vite bazardée. Mais celle-là, c'est ma première palette colorée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est la première palette, vraiment, qui est sortie en mode, il y avait plusieurs couleurs dedans. C'est la Zoéva Matte Spectrum, si je me souviens bien. Ouais, j'ai fait un look il n'y a pas longtemps avec parce que je l'ai sortie, je ne sais pas pourquoi. Et elle est encore incroyable. Et je suis encore choquée de la pigmentation des fards, ils sont encore super bons. Si vous gérez une petite palette, pas trop chère, qui est facilement accessible parce que Zoéva en Belgique, vous avez un magasin à Bruxelles, Cosmeticary, je pense qu'il s'appelle, qui vend du Zoéva. Et vous pouvez directement aller chercher en boutique, il y a toutes les autres palettes Zoéva. Et voilà, c'est facilement accessible, on va dire, pas que sur Internet. Je m'en séparais, mais jamais. Mais on passe à la James Charles, la mini, qui est vraiment très 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 mini. Alors je ne sais pas si on se rend bien compte à l'écran, mais regardez par rapport à ma main, elle est vraiment toute petite. Quand je la voyais sur des vidéos YouTube, je me disais, ouais ça va, elle n'est pas si petite, tu vois. Elle n'est pas comme les 39A, 39S, elle n'est pas grande comme ça. Plus petite, ça va être bien. Mais en fait, elle est vraiment petite, quoi. Et ça, j'aime un peu moins. Mais, comme c'est un cadeau de mon chéri, bien sûr, je ne m'en séparerai jamais. C'est quand même la James Charles, la palette qui a fait tourner les têtes l'année passée ou l'année d'avant. Il y a du blanc, du noir, toutes les couleurs que tu veux. Tu sais tout faire avec cette palette, vraiment. Moi, ce qui me perturbe, en fait, c'est que comme les fards sont petits et ronds, on me voit dans le miroir. Je ne sais plus ça. Comme les fards sont petits et ronds, en fait, ça fait penser aux fards des palettes que tu achetais en grande surface et qui n'étaient absolument pas pigmentées. Ça me fait penser à ça. Et donc, du coup, psychologiquement, je me dis, ça va être nul. Mais en fait, c'est incroyable de pigmentation, cette palette. Très bonne palette, mais je ne vous la présente plus. C'est la James Charles, donc voilà. Moi, je pensais qu'elle allait ressembler à celle-ci, les 35, qui sont plus petites encore que les 39, qui sont encore une taille au-dessus. Je n'aurai pas de main pour vous montrer. Bon, ensuite, du coup, on continue avec la 35 E-Eyes Fantasy de chez Morphe, en collaboration avec Pony. Pony, est-ce qu'il a marqué quelque part ? Il n'a même pas marqué son nom, la meuf. C'est ouf, ils n'ont même pas marqué son nom. Je vous la mettrai sur l'écran, OK ? Donc, c'est la palette de pastel. Et vous avez donc, du coup, toutes les teintes pastels qu'il vous faut pour dégrader vos fards. Mais ça, c'est une palette Pepito, vraiment. Vous avez aussi un fard pailleté un peu argenté qui est très, très beau. Elle est très, très belle. Quand je l'ai vu, je me suis dit, OK. Je vais la prendre. Ma sœur était à Los Angeles. Elle est passée chez Morphe directement, chez Sephora. Et elle me l'a achetée pour mon anniversaire, donc encore merci. Décidément, toutes mes palettes m'ont été offertes, limite, je n'ai rien payé, tu sais. Vraiment très, très belle. Et quand on dit pastel, ça ne veut pas dire pigmentation. Oui, c'est pigmenté pour des pastels, il faut faire attention. Ça ne rendra jamais comme dans le pan exactement sur votre paupière. Mais sinon, très, très belle palette. Il n'y a pas de nuroir, comme en général chez Morphe. Quand tu vois le packaging, tu vois ce que tu vas retrouver à l'intérieur. Tu vois, c'est cohérent, tu vois. J'aime bien ça. Moi, c'est des petits trucs que je fais attention. J'aime bien que ce soit cohérent. Pas beaucoup utilisé, encore une fois. Mais voilà, très, très bonne palette. La 35i de chez Morphe en coloration avec cette fameuse personne. Donc, je ne me rappelle plus le nom. Je parle pendant 4 heures alors que j'ai 12 palettes, là. Et je vois des gens qui en ont une centaine et qui font une vidéo de 20 minutes, quoi. Ensuite, on a ma préférée. C'est quand même une préférée. Elle est dans mon top 3. Ouais, je pense qu'elle est dans mon top 3. C'est une toute nouvelle. Elle est sortie il n'y a pas longtemps. C'est la Artist Pass 24A de chez Morphe, encore une fois, en collaboration avec eux. Pourquoi ils ne mettent pas les noms si eux, ils exagèrent, hein ? Ah oui, Saweetie. Saweetie, quelque chose. Je sais que c'est une rappeuse américaine. Et après, j'ai écouté des sons à elle. Je me suis dit, ah, mais ouais, putain, c'est elle qui chante ça. Elle se présente comme ceci. Mais regardez-moi cette beauté, franchement, cette pète. Quand je l'ai vue, je me suis dit, ok, mais ça, c'est encore pour moi. Mais ils font tout, en fait, pour que j'achète leur truc. C'est une blague. Morphe et Jeffree Star, c'est mes bébés, hein ? On ne va pas se mentir. C'est vraiment mes univers. C'est ce qui me ressemble le plus. Donc, évidemment, j'ai plus de palettes de chez eux. Je pense que vous l'avez quand même pas mal vu passer. On a, du coup, ici, tous les fards néons avec les pailletés qui vont avec. Ici, vous avez des top coats comme dans la 35S qui sont magnifiques, ma chérie. Vous avez celui-ci avec les palettes étoiles. C'est une beauté. Moi, c'est ça que j'aime bien. Il y a des pailletés et des mattes. C'est les deux textures que je préfère. Moi, les fards, ici, un peu irisés, c'est pas mon délire. J'en utilise quasiment pas, en fait. C'est pour ça que j'aime bien cette paillette-ci. C'est qu'il y a vraiment les fards que je vais utiliser le plus souvent parce que c'est des textures que j'aime, quoi. J'ai fait « Waouh ! » Tu vois ? C'est cohérent. Et pour le prix, je me suis dit « Mais il me la faut, quoi. » Et la dernière... Ça a été long, hein ? Putain, j'ai plus de salive. J'ai plus quoi dire. La dernière, c'est une Duvia's Place. Donc, c'est la douce. Elle se ressemble comme ceci. Donc, les fards du Vest sont pas de miroir, en général, je crois, si je me trompe pas. Elle est magnifique, hein. C'est vraiment des teintes qui me ressemblent beaucoup. Et les fards sont très, très pigmentés. Il y a beaucoup dedans. Encore une fois, si vous arrivez à terminer une palette Duvia's Place avec des fards comme ça... Téléphonez-moi ! Parce que là, franchement, vous êtes des sorciers. Et pour commencer, c'est incroyable, en fait. Pas cher du tout, en plus. Honnêtement, je m'en séparerai pas parce qu'elle est très, très belle. Voilà. Et en plus, en petit format pour emmener partout, c'est assez pratique. Eh bien, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai parlé pendant longtemps. J'espère que cette vidéo va pas durer trop longtemps. Je vais essayer de vous faire cette vidéo, ben, l'année prochaine. Je vais faire une update plus ou moins tous les un an. Ou alors, si j'en ai beaucoup d'un coup, je vous ferai tous les six mois. En fait, quand j'ai une palette, j'essaie vraiment d'acheter un truc qui me tape à l'œil. Ça m'énerve d'acheter pour acheter. Je faisais ça avant. Et après, ça reste là et j'utilise pas. Je prends la place pour rien. Enfin, moi, c'est pas mon délire. Voilà. C'est pas mon délire. Je vais donner à quelqu'un d'autre ou je les vends. Si vous avez aimé une palette, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez un tuto avec, dites-moi ça en commentaire et je vous le ferai avec grand plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.